La base même de la REF Party, c'est fuck le système, ne rien avoir à faire avec l'État. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce système de, si tu veux faire la fête, il faut absolument que tu payes une entrée, il faut que tu as affaire à un videur. Si ta tête ne lui revient pas, il ne te laisse pas rentrer. Si tu as des baskets, il ne te laisse pas rentrer. Ici, tu viens comme tu es. Tu fais ce que tu veux, tu viens comme tu es. A la fin du mois de janvier, le milieu de la techno se mobilise pour que les Free Party puissent se dérouler sans intervention policière ni saisie de matériel sonore. Les adeptes de la fête libre veulent pouvoir passer leur week-end festif sans avoir maille à partie avec les autorités. La Free Party, la fête libre, libre parce qu'il n'y a pas de prix pour y aller, on donne l'argent que l'on peut donner, libre parce qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée, tout le monde peut y aller. Libre aussi, vis-à-vis de la loi, la plupart de ces fêtes sont illégales. Elles se déroulent dans des champs, des usines désaffectées. Pour se rendre sur place, il faut tout de même être introduit, comme un parrainage. Tout se passe par téléphone, date, lieu et programmation de la fête par SMS et messagerie vocale. Julie Nalouet-Gefroy a trouvé un parrain, elle a reçu le SMS et elle nous emmène dans les coulisses de ces fêtes à base de musique technologique. En gros, le lieu est tenu secret jusqu'à ce que la fête commence. Les gens qui sont là dans un texto, bim, l'adresse est là, on débarque. Claire, est-ce que tu pourrais lire le texto ? Alors, Radical Psychotic Family, paillassons, birthday party, Simon et Radical, ATK Psychotic, le 10 01 2015, in hot Normandie, good vibes only, respect du site, du parking et des orgas, ramène ta ganache et ton sacre belle, info avec le numéro de téléphone qui est un 08, et il y a un code, et ne pas divulguer sur le net. Et tu appelles ce numéro-là, du coup tu tapes ton code, et tu tombes sur le premier répondeur en fait. Bonjour et bienvenue sur Mémobis, le nouveau service d'annonce et de boîte vocale. Pour accéder au contenu d'une boîte vocale, tapez le numéro de la boîte vocale ou le code de l'annonce que vous souhaitez écouter, suivi de la touche pièce, pour valider votre saisie. Le 10h10, t'as vu, c'est confirmé, 6h, rappelez-vous. Ah, c'est pas ouvert, faut rappeler plus tard. En fait, nous, on est des privilégiés parce que nous, on sait. On est des VIP. Ah, bah ouais. Ouais, 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 on sait. Moi, je pense que c'est le charme aussi des fruits, justement que ça soit secret, en mode de coder et tout. Pour recevoir le message, t'es obligée d'être dans les réseaux. Je pense que c'est un peu les mêmes gens. Ils se connaissent tous. C'est quand même un petit cercle. Comme des potes que tu vas rencontrer dans des bars et que tu vas tout le temps aller dans le même bar et que tu vas tout le temps fraser les mêmes têtes. Bonjour, vous êtes sur la messagerie... Elle est sous le mail, là. Il est peut-être déjà au téléphone. Allô ? Oui, t'es avec... T'es sur le site ou pas, là ? Ah, ok. Ok, tu sais, parce que du coup, il m'avait dit de l'appeler avant d'arriver pour soit nous rejoindre ou soit qu'on y aille directement. Mais je suis pas sur le site, je me souviens plus comment on y va. Ok, ça marche. On va à toutes. Salut. S'il y a des nuages, l'idéal, ce serait juste pas de pluie, en fait. Mais normalement, on est censé passer la table sous la pluie, normalement. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen qu'elle vient de nous éclairer ? Ouais, il faut qu'on nous éclaire, là. Hop, ouais. Vas-y, normalement, je vais voir les chaussures. On est dans une sucrerie de 1890. Et donc, nous, on a nettoyé cette salle-là, en fait, parce que, en gros, depuis 50 ans, tu vois, t'as un monceau de merde qui tombe de là et t'avais une butte là, comme ça, puis t'avais la même dans le fond, en dessous du... T'as trois petits mots, t'avais une butte ici qui arrivait jusque-là, quoi. Et on a tout pété. On a nettoyé toute cette salle-là. Et là, il y a un son, ici, quoi. Ça va être la pièce à vivre, quoi, tu vois. La pièce à vivre et le séjour. Ici, on peut faire du feu, tu vois. Ça, c'est vacu là-haut. Ici, il y a le bar. Et ici, il y a le bidon. Là, c'est un truc de malade. On a tout bouché partout pour que ce soit quand même un peu plus sécurisé, même si ça reste un peu casse-gueul. Tout ça, c'était tout troué. En fait, là, on va sur plusieurs balles en béton et tout est troué, tu vois. Ici, on va boucher et limater parce qu'en fait, t'as les trois fonds. On a tout bouché et puis on va remettre une bâche par-dessus, par l'extérieur pour que chaque son sorte trop. Ça va faire chier le monde. C'est vous, le PSF ? Ça va faire rien. D'habitude, en une heure, on monte 6-7000 watts de son. Là, il y aura entre 5 et 6 000 watts de son, ce soir. Ça fait beaucoup, quoi. C'est pas mal. Ça fait 60 chaînes IFI. Ça va sûrement prendre à peu près 3 heures, quoi. On a prévu plein de choses, quoi. Ça va être à base de techno et tous ces dérivés de musique technologique. C'est ça que ça veut dire ? Ouais. La Free Party, ça va plus être ce qu'on va représenter ce soir. Un événement qui est pas payant, qui va utiliser un PAF, une participation aux frais, en fait. Les gens donnent ce qu'ils veulent pour justement essayer de renflouer au maximum les frais qui peuvent être engendrés par cette soirée. l'essence pour le groupe électrogène, l'essence des véhicules et tout ça. Une Free Party, ça va plus être quelque chose d'organisé, de légal, et du coup, avec un prix fixé. Et ça va pas viser vraiment spécialement les mêmes personnes, je pense. La Free Party, elle va plus avoir un cadre légal avec une autorisation auprès d'une préfecture ou autre. Ouais, alors multi-burst des parties, c'est parti, donc site couvert, Radical, Payasson, PSF. Donc alors, pour vous rendre au site, prendre le chemin qui se trouve sur votre droite. Ensuite, vous allez longer par le chemin de la droite. Le chemin est boueux, mais ça passe. On est au bout, et ça pète. Et donc là, je réécoute. Ouais, alors nous, c'est parti, c'est parti, donc découvert, Radical, Payasson, PSF. Donc alors, pour vous rendre au site, le chemin est boueux, mais ça passe. On est au bout, mais ça pète. Voilà. Et voilà. Vous faites comme ça à chaque fois ? Ouais, nous, on fait comme ça à chaque fois. Ou alors, quand on fait des choses plus petites, on envoie des messages directement aux personnes qu'on connaît pour éviter ça. Parce que ça, malheureusement, c'est un service payant. Et dès qu'on appelle, en fait, on a une communication qui est facturée. Pour éviter que tout le monde commence à arriver trop tôt, parce que là, par exemple, le son ne tourne pas encore, on fait ce système d'info line pour justement décider à quel moment on envoie l'information au public pour pas qu'il arrive trop tôt et qu'ils arrivent à peu près tous en même temps. Quand on peut, on essaie de lâcher l'info vers 10h, ce qui permet aux gens d'arriver pas trop trop tard. Là, on a pris un peu de retard et au final, on a eu quand même pas mal de matos à installer, des lumières et de la déco. Donc voilà, on lâche maintenant. Et 23h, c'est pas une heure trop tardive pour lâcher des infos. Moi, j'ai des exemples où je suis parti en teuf à 2h du matin. De 22h à 2h du matin, t'es à côté de ton téléphone et puis t'attends que l'info soit débloqué. C'est pour ça que t'essaies de pallier, limite, en disant, bon, bah, j'appelle toutes les demi-heures pour en voir. À chaque teuf qu'on organise, c'est la surprise. On sait jamais combien de personnes vont venir. Mais en général, ça varie toujours entre une cinquantaine de personnes jusqu'à 300. Ça va jamais au-delà, quoi. Il n'y a jamais eu de grosses surprises ? J'en sais, arrive à mille ? Pour nous, non. Pour d'autres, oui. Genre, Hérétique, ils avaient fait un attentat sonore en plein 16e à Paris qui se passait à la piscine Molitor. Là, par contre, ils ont, je sais plus, je crois que c'est... Je veux pas dire de conneries, mais approximativement entre 2 000 et 6 000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, presque un mois avant cet attentat sonore, les membres du son de système se sont déguisés en mecs de chantier et ont commencé à faire les travaux, à tout déblayer à l'intérieur pour que ça fasse inaperçu, le tout en plein jour. Donc, ils ont tout nettoyé, tout balisé de manière à recevoir tout le public. Et le soir même, ils ont mis un point de rendez-vous quelque part dans Paris. Tout le monde s'est suivi, tout le monde a posé son camion, sa bagnole ou n'importe quoi. Ceux qui sont venus à pied aussi, tout le monde a déposé tout ce qu'il avait à cet endroit-là et c'est parti à pied d'un point A jusqu'au point B qui est la piscine Monitor et se sont retrouvés avec entre 2000 et 6000 personnes sur le site comme ça, gérées dans la soirée. C'est quelque chose qui est énorme et qui est aujourd'hui, donc à cause de ces mecs-là, en fait, on a eu la loi Marigny qui nous concerne, donc nous, personne qui écoute de la musique techno. Code de la sécurité intérieure, article R211-2. Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, sont soumis à déclarations auprès du préfet du département lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes. Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée. Le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 500. Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de télécommunication. Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. On cherche un site qui va être le plus éloigné du monde. Là, c'est vrai qu'il y a des habitations qui doivent se trouver à moindre un kilomètre d'ici, ça c'est clair. Après, justement, l'intérêt de se mettre dans un hangar, c'est que du coup, ça va quand même atténuer le volume sonore comparé à si jamais on s'était mis sur le parking. L'orientation du son aussi va beaucoup jouer de manière à ce que le son ne soit pas directement orienté vers les habitations. Et après, malheureusement, est-ce que ça va s'entendre, est-ce que ça ne va pas s'entendre. On ne peut pas vraiment le prédire. Après, on n'est pas à l'abri justement que le voisinage prévienne la police de justement un rassemblement ou d'avoir entendu de la musique et après, eux viennent. Quand les flics viennent, ça dépend aussi de leur état d'esprit. C'est soit on arrive à dialoguer et auquel cas on peut continuer la soirée par exemple en baissant le volume sonore ou alors, malheureusement, ils vont arriver dans un état d'esprit où ils veulent complètement stopper ça et là, on ne peut plus faire grand-chose. Ça se passe comment ? Vous faites saisir le matériel ? Vous finissez pour des événements comme ça où on est sûr qu'on sera moins de 500 personnes. Normalement, la saisie n'a pas lieu d'être. Après, ils peuvent toujours menacer de ça. En fait, c'est entre guillemets leur seule arme possible contre nous. Ça et après, faire des dispositifs de contrôle comme ils font très très régulièrement pour justement pallier ces problèmes d'alcool sur la route ou de drogue. Sur un petit événement comme ça, la saisie n'a pas lieu d'être et on en a toujours un peu peur. Ça fait partie du jeu. Ça représente combien ? D'ailleurs, ça y est, c'est parti. Là, par exemple, en termes de volume sonore, de nombre d'enceintes, ça représente quoi comme matériel ? Je pense que nous, en termes d'amplification, de système d'infiltration d'enceintes, platines, tout ça, 30-40 000 euros. Donc là, il y a 30-40 000 euros de matos. C'est ça. Pourquoi décider, par exemple, on est dans un endroit, c'est illégal d'être là ? Pourquoi ne pas passer par la voie réglementaire ? Parce que ça ne marche pas. Bonsoir. Attendez, je te dis, pourquoi on ne fait pas de soirée légale ? C'est parce qu'à chaque fois, c'est rejeté. À chaque fois, il trouve une bonne excuse, que ce soit le lieu sécurisé ou pas. Par exemple, ici, on ne peut pas faire quelque chose de sécuritaire. On est dans un bâtiment qui est carrément à l'abandon depuis des années. Limite, le toit, il est à la limite de s'écrouler. Il y a des trous pour se péter une cheville partout. Il y a des étages et tout ça. Donc après, c'est nous qui allons gérer cette sécurité-là. C'est nous qui prenons ça sur notre dos. Malheureusement, si jamais il y a un accident, on est tous responsables. Ce sera encore la preuve comme quoi les gens qui font des free parties, c'est n'importe quoi. Là, c'est des inconscients, c'est tous des drogués, tous les abalgames qui peuvent être faits. Non, on n'est pas tous des drogués qui écoutent de la musique boum boum. Après, énormément de personnes prennent de la drogue, ça, il ne faut pas le cacher, mais bon, c'est dans tous les festivals ou autres, c'est exactement pareil au final. C'est juste que ça a été assimilé à ça, c'était histoire de nous carquer parce que c'était un public qui était en plus la capuche avec du kaki et qui se mettait devant des enceintes et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Moi, je connais énormément de personnes qui ne prennent pas de drogue ici et qui arrivent autant à s'éclater que les autres et qui s'amusent tout autant et qui arrivent à prendre un plaisir avec la musique qui, au final, on va dire, la première drogue de ce milieu-là, c'est la musique. Moi, je sais que je suis vachement carqué sur l'art tech donc c'est quelque chose qui est quand même assez rapide au niveau du BPM, assez fort. Au niveau du BPM ? Oui, battement par minute. C'est ce qui va te donner ton rythme de danse et qui va aussi donner le rythme de la soirée. Par exemple, tu commences une soirée par quelque chose d'assez calme histoire de monter le public et au fur et à mesure de la soirée, tu vas monter en vitesse donc en BPM et du coup, tu vas arriver à quelque chose qui est vachement entraînant qui va te donner envie de danser et qui va te réchauffer si jamais il fait froid dehors et après, par rapport à cette musique-là, tu me dis, c'est sûr que c'est du boum boum mais à côté de ça, il y a énormément de choses, il y a énormément d'artistes qui se prennent la tête avec des nappes, des mélodies qui vont créer derrière et plus ou moins psychédéliques qui vont justement t'aider à rentrer plus ou moins en trance. Donc la trance, c'est un style bien défini mais n'importe quelle musique peut te faire rentrer en trance. Tu peux quand même rentrer en trance avec la musique et être en face justement avec ce que tu écoutes sans prendre de drogue et justement, c'est vrai qu'on s'amuse à empiler des enceintes histoire d'avoir un volume sonore assez impressionnant, assez fort en comparé à d'autres boîtes de nuit ou autre. Justement, ce volume sonore va t'aider à justement faire abstraction de toutes les choses à côté et par exemple, si tu fermes les yeux, tu es complètement dedans. Tu es englobé par la musique et au final, c'est cette musique qui va créer dans ton cerveau cet état de trance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je faisais souvent des teffes. J'en fais plus énormément parce qu'il y a d'autres priorités dans la vie au bout d'un moment mais j'en faisais assez régulièrement. Est-ce que tu penses que le lien entre le type de musique et la drogue, planante, excitante, etc., soit légitime finalement ? Ou quand on dit, tu fumes à joie, tu écoutes du reggae ? Regarde, pendant l'époque de The Doors et tout le tralala, tout le monde se piquait. Donc, chacun son truc. Nous, ce n'est pas qu'on a récupéré toutes les drogues mais il y a eu une drogue qui a ouvert le bal avec la techno qui sont les extasies justement. Les extasies et le LSD qui est arrivé un petit peu, plus ou moins en même temps dans le milieu festif. Les 68 heures, je suis désolée, mais la drogue, il ne faut pas me dire qu'ils ne l'ont pas connue. Donc, on a exactement le même passé que tout le monde à l'heure qu'il est avec juste la seule différence, c'est la musique. Et on n'est pas plus méchant que les autres personnes. on est des gens normaux, il y a des gens qui travaillent, qui sont en CDI. Tu as des gens qui en abusent de trop, tu as des gens qui sont juste toxico et qui ont le droit d'écouter cette musique-là et qui ont le droit de venir ici aussi. Pour moi, la frépartie, c'est pas les drogués. Il y en a, mais il y en a dans tous les autres trucs de la drogue. Il y en a aussi dans les concerts, dans les boîtes de nuit. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de drogue. J'ai vu pour la première fois que je m'avais des gens sniffés pour prendre de la kétamine. J'aime pas la kétamine. J'en ai déjà appris, mais j'aime pas. Moi, j'aime mieux les drogues festives, tu vois, le LSD, ou les champis, où c'est... Tu te fais ta soirée, puis après, basta, j'ai 43 ans. Mes filles, elles aiment bien l'atrosse. Elles prennent pas de drogue, tu vois ce que je veux dire. Elles sont petites, tes filles. À 10 et 15 ans. Elles vont pas prendre de la kétamine à 10 ans quand même. Moi, à 13 ans, je prenais du LSD. Je fais ma soirée, je prends mon truc, basta. Mais, t'es pas obligé de prendre de drogue pour t'acclader, tu vois ce que je veux dire. Il y a des drogues que j'aime bien. Le LSD, c'est comme l'apéro. T'aimes bien le Ricard, t'aimes bien le bon whisky, j'aime bien le LSD. Bah voilà. Le son, comme le classique, le jazz, ou peu importe, la musique que t'aimes au plus profond de toi-même, qui te fait partir, qui te fait voyager, en fait. Je vais pas dire te détendre, mais qui te fait voyager, en fait. La techno, c'est ça. T'as tellement de sous-dossiers dans la techno. Tu vas avoir la techno pure et simple, tu vas avoir de la house, tu vas avoir de la deep house, tu vas avoir de la house minimale, tu vas avoir de l'acide, de l'acide core, de l'acide trans, de l'acide techno, tu vas avoir de l'art tech, art floor, art core. T'as tellement, je te dis, de sous-trucs que tu peux pas ne pas avoir de style musical qui ne te convienne pas sans drogue. C'est pas possible. Moi, par exemple, ce qui me fait réagir dans la musique, où j'ai pas du tout besoin de drogue pour voyager, c'est l'acide du musique, en fait. C'est pas très rapide, c'est super motivant, tu tapes du pied, mais t'es pas à don, mais t'es pas endormi non plus, et moi, ça me fait voyager, mais super loin. Je suis prise par la musique, mais dans toute mon entièreté. Quand je l'étais petite, je me souviens qu'on était à table en train de regarder les informations. Il y a eu un truc sur le Technival pendant le midi, et c'était des mecs qui étaient en train de patauger dans la boue, qui étaient les yeux complètement à la retourne, tellement ils étaient foncedés et tout le tralala, et mon père dit « Mais regarde-moi ces déchets, j'espère que tu finiras pas comme ça. » Et au final, j'ai fini dans exactement le même style musical qu'est ce qui est passé à l'époque, sauf que j'ai jamais été à un déchet comme ça. Pourquoi pas faire des fêtes dans un endroit normal, légal par exemple ? Tout ce qui est légal est payant. Si tu veux faire la fête, il faut que tu payes l'entrée, il faut que tu payes tes verres. Ici, quand tu viens à des teufs comme ça, tu payes pas d'entrée, c'est du prix libre. C'est juste pour nous rembourser les frais d'essence pour faire marcher le groupe électrogène. La base même de la REF Party, c'est « Fuck le système ! » Ne rien avoir à faire avec l'État. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce système de « Si tu veux faire la fête, il faut absolument que tu payes une entrée, il faut que tu as affaire à un videur. » Si ta tête ne lui revient pas, il ne te laisse pas rentrer. Si tu as des baskets, il ne te laisse pas rentrer. Ici, c'est « Tu viens comme t'es. » Tu fais ce que tu veux, tu viens comme t'es. Ici, c'est pour les gens qui n'ont pas de thunes. Si tu veux t'amuser et que tu n'as pas d'argent, tu fais du covoiturage, tu viens avec des potes, tu payes ta bière à 1 euro ou à 2 euros, tu donnes 50 centimes si tu n'as que 50 centimes et tu passes une très bonne soirée. Tu sens les vibrations de la musique dans ton corps ? Oui, mais pas encore. Là, c'est le début. C'est le chauffage. Moi, je le sens. Tu le sens déjà ? C'est que le début. Ce n'est même pas la moitié. Tu crois que je vais exploser à la fin ? Non, personne n'explose. Moi, c'est la TK. C'est parti des Psychotic Family. Psychotic Family, c'est un son qui existe depuis plusieurs années. Moi, ça va faire 3-4 ans que je fais des soirées avec eux, etc. Puis, il y a deux machines. Sur le bouton 1, par exemple, tu as le boum, 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 boum. Sur celui d'à côté, tu as le... Et chaque son, c'est comme si tu avais un groupe de rock. Tu as une batterie, une guitare, un chant, une basse, etc. Et là, c'est ça. Et c'est parti. Et là, il vient de couper les boum, boum. Tu as vu le truc ? Et là, on ne l'entend plus. Et là, il va les remettre. Et attention, il va les remettre. J'ai découvert ça avec ma meilleure amie. Je connaissais déjà avant. Puis, je m'y intéressais. J'avais envie d'y aller. C'est venu de moi-même. On ne m'a pas entraîné dedans. Je ne me suis pas fait engrener. C'est moi qui ai voulu le faire. Et ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes qui se retrouvent en teuf, ils n'ont pas leur place. Parce qu'ils se laissent entraîner par les gens qui leur disent « Viens, c'est bien, on va se défoncer. » Depuis l'âge ? J'ai 19 ans. Il n'y a aucun accrochage. Tu vas en boîte de nuit, tu vas voir des mecs qui vont se taper dessus. Tu viens ici, tout le monde s'aime bien, tout le monde s'entraide. Si tu as besoin de l'eau, si tu as besoin de ça, tout le monde va te la porter. Il y a la solidarité. Je trouve ça magnifique comparé au monde d'aujourd'hui où on vit, où c'est le bordel. On vit, c'est le bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...